Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul sur mes achats que j'ai fait pour mon futur bébé. Je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous, donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Je n'ai pas acheté grand chose, mais je voulais aussi vous montrer des vêtements. Parce qu'à niveau fringues, j'ai déjà toutes les anciennes fringues de mon fils, plus celles de mon neveu. Donc vraiment, j'en ai à foison, je n'ai pas du tout besoin d'en racheter. Mais on m'en a quand même offert, donc voilà je voulais vous montrer ça. Parmi les petits achats que j'ai fait pour les produits essentiels, et encore je n'ai pas tout acheté. Bon je ne vais pas traîner plus, c'est parti. Donc on va commencer par deux biberons que j'ai pris. Je vais l'allaiter. Du coup je ne me suis vraiment pas pris la tête sur les biberons. J'en ai pris deux, un grand et un petit. Je me suis dit que c'est surtout pour l'eau, quand il aura soif. Et puis voilà, on verra une fois que je n'allaiterai plus. Peut-être que je reprendrai d'autres biberons, mais pour le moment en tout cas je compte l'allaiter jusqu'au moins ces six mois. Donc pas besoin de biberons. Donc j'en ai quand même pris deux. J'ai pris celui-là, avec le petit Mickey. Donc c'est de la marque, les deux, c'est de la marque Tigex. Et j'ai fait très très attention à ce que, c'est écrit où ? Voilà, ici. Il n'y a pas de BPA, de bisphénol A, si je ne me trompe pas. Voilà, donc quand j'étais enceinte de mon fils, que je cherchais des biberons, ça a commencé un peu la polémique du bisphénol A dans les biberons. Il ne faut surtout pas qu'il y en ait et tout ça. Ça a commencé à se faire savoir et il commençait à mettre quelques biberons avec ce signe-là. Je me suis dit, dix ans plus tard, c'est obligé, le bisphénol A, on n'en retrouvera dans aucun biberon. Donc je ne vais pas me prendre la tête. Et du coup, au début, je vais vers des biberons bas de gamme, on va dire, vraiment les premiers prix. Et puis je vois à côté ceux-là où il y a écrit qu'il n'y a pas de BPA et les autres, rien du tout. Du coup, je me dis, si ce n'est pas spécifié, j'ai regardé partout, voilà. Si ce n'est pas spécifié, je me dis qu'il y en a encore, malheureusement, on fait des biberons avec du BPA. Donc du coup, j'ai mis un peu plus cher et j'ai pris ceux-là. Donc voilà, du coup, c'est la Martigex. Celui-là, donc, ce 6 mois et plus. De toute façon, j'en voulais un grand et un petit. Et l'autre, c'est celui-là. Voilà, avec des petits nuages. Après, voilà, comme je vous ai dit, les biberons, ce n'est pas le plus important vu que je vais l'allaiter. Ensuite, j'ai pris des tétines parce que, alors, comme vous pouvez voir sur ce biberon, je ne sais pas si vous verrez, la tétine est ronde au bout, vous voyez. Du coup, hop, je vais mettre ça là. J'ai racheté deux tétines silicone avec les bouts physiologiques. Donc, je ne sais pas si vous verrez, si voilà, là, on voit bien. C'est des tétines qui sont très plates et qui épousent la forme du palais. Je sais que mon fils adorait ces tétines-là, donc je me suis dit que j'allais en reprendre. J'ai pris des 06 mois, voilà, pour être sûre que si vraiment mon allaitement ou quoi se passe mal, au début, je puisse lui donner ces tétines avec les biberons. Donc, voilà, j'ai pris ces tétines-là. Ensuite, j'ai pris des cotons-tiges spéciales pour bébé, donc vraiment le basique. Je ne sais pas, celles qui n'ont pas de bébé, si elles savent à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, il y a un tout petit embout avec un gros après, donc on peut vraiment ne pas aller loin. Ça permet de juste poser le coton-tige dans l'oreille, de nettoyer un peu sans enfoncer. Et ça, c'est vraiment super pratique. Ensuite, j'ai pris un petit goupillon pour laver le biberon. Forcément, ça, c'est très, très utile. J'ai pris aussi des... Comment on appelle ça ? Des sucettes, des teut-teutes, ça a plusieurs noms. Donc, je les ai pris en silicone 06 mois, de la marque Nuke. Celle-là, si, voilà, il y a aussi écrit qu'il n'y a pas de BPA. Voilà. Donc, je ne sais pas trop si vous verrez, mais elles sont toutes mimices et des petits oursons dessus, je crois. Enfin, voilà. Je ne vais pas lui donner. En fait, je vais faire comme avec mon fils, c'est-à-dire que je ne lui proposerai pas du tout la sucette. Mais si je vois qu'il a énormément besoin de suction, ce qui était le cas pour mon fils, j'avais toujours mon doigt dans sa bouche parce qu'il avait besoin de tout le temps de suction. Du coup, j'avais fini par lui donner une sucette, une tétine comme ça. Parce que, voilà, avoir toujours mon doigt dans sa bouche, ce n'était pas évident, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et finalement, deux jours après, il l'avait dégagé et il avait tout de suite pris son pouce. Donc, voilà, très bien. Je vais faire pareil pour mon deuxième fils. Ça fait bizarre de me dire ça. Bref, je ne lui donnerai pas spécialement. Si je vois qu'il a besoin de suction, je lui donnerai. Après, il en fera ce qu'il voudra. Il la gardera ou pas. Mais je ne vais pas lui mettre dès la naissance ce truc dans la bouche. En tout cas, ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai pris des produits soins. Comme je l'avais marqué sur Instagram et Facebook, je ne savais pas du tout quelle marque prendre pour les produits, pour lui laver le corps, pour le changer. Même au niveau des l'âgettes. Je ne savais pas du tout. Je voulais me tourner vers une marque le plus clean possible. On m'a beaucoup parlé de la marque Velleda. Et c'est vrai qu'elle est 100% bio. Elle est nickel. Mais le truc, c'est que je me souviens que je l'avais utilisée pour mon fils. Et je n'aime pas du tout l'odeur. Donc, c'est vrai que c'est nickel, c'est clean, niveau compo. Mais l'odeur me dérange énormément. Du coup, je me suis dit que je vais me tourner vers autre chose. Et du coup, j'ai pris la marque Biolan. Donc, c'est comme ceci. Et j'ai vu que c'était sans parabènes, sans savon, sans alcool, sans phénoxyéthanol. Enfin voilà, c'était sans pas mal de merde. Du coup, je me suis dit que je vais tester. En plus, ça sent méga méga bon. Mais vraiment, c'est une tuerie l'odeur. C'est un truc de fou. J'ai hâte de laver mon bébé avec ça. Du coup, j'ai pris l'eau pure H2O, nettoyant sans rinçage, apaise et protège visage et corps. Donc, je vous le remontre. Voilà. C'est un gros bidon de 750 ml. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Mais aussi, le format pompe. Donc, ça, je m'en servirais vraiment pour lui nettoyer un peu. Admettons, il va régurgiter ou baver un peu. Lui nettoyer un peu le cou, le visage vite fait, les mains. Enfin, voilà. Je ne vais pas du tout m'en servir pour le change. C'est vraiment qu'une eau de nettoyage vite fait. Voilà. Si c'est juste un tout petit peu bavé dessus. Voilà. Je m'en servirais pour ça. Ensuite, j'ai pris aussi le gel lavant sur gras. Donc, très doux, ne pique pas les yeux. Sans savon, corps et cheveux du nourrisson. Voilà. De la même marque. 750 ml aussi. Donc, voilà. Donc, ça, je l'ai pris pour le laver, le corps et les cheveux. Donc, j'espère que ça ira, qu'il ne fera pas d'allergie à ce produit. Mais bon, normalement, ça devrait aller. Voilà. J'ai pris vraiment... Je me suis tournée vers ça parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de merde qui était enlevée. Donc, voilà. Après, pour le change, j'ai du liniment oléocalcaire de la marque Giffré. Giffré, Giffré, je ne sais pas trop. J'ai un petit bidon là-bas que j'avais eu dans une box spéciale grossesse. Je n'ai rien en racheté. J'ai vu qu'il y avait des méga bidons en pharmacie ou sur Internet. J'espère en trouver en pharmacie. Voilà. Pour le change, en tout cas, ça ne sera qu'avec du liniment. Il n'y a rien de mieux. C'est de l'huile d'olive et de l'eau de chaud. Donc, nickel. Après, pour les marques, là, j'ai pris Biolan, mais je pense que je testerai d'autres. J'ai vraiment envie de tester plusieurs produits et voir lequel est le mieux en fonction de bébé, en fonction de mes goûts aussi, des odeurs et tout ça. On m'a conseillé énormément, c'est la marque Rivadous. On m'a dit que ça sentait super bon, la fleur d'oranger, que c'était niveau compo super, que c'était ce que d'ailleurs ils utilisaient en maternité, je crois. Mais le problème, c'est que ça ne se trouve qu'en pharmacie, que sur Internet. Du coup, j'étais un peu dégoûtée. Je suis allée voir, les produits ne sont pas bien chers, un peu dans les mêmes prix que tous. Mais bon, voilà, il faut rajouter les frais de port. Et ça, j'avoue que ça fait un peu chier quand même. Du coup, je me suis tournée vers ça. On m'a parlé de la marque Uriage aussi, qui était disponible en pharmacie. Donc, voilà, je pense que Uriage et Rivadous, ce sont deux marques que je vais tester après avoir fini ces deux bidons-là. Et puis, voilà, je pense que je vais en profiter pour tester plusieurs marques. Et ensuite, j'ai pris des lingettes, donc toujours de la marque Biolan. Voilà, donc celles-là, elles sont au lait. Lingettes épaisses au lait de toilette. Sans savon, sans parabènes, sans phéénoxyéthanol. Nettoie, hydrate et protège. Donc, j'ai pris des lingettes, mais c'est vraiment pas pour m'en servir pour le change de tous les jours. C'est vraiment surtout pour les sorties. Voilà, quand on est à l'extérieur, c'est vrai que si bébé, par exemple, il met ses mains par terre, il faut le nettoyer. Ou pareil, il bave un peu, on n'a pas le bidon de ça. On ne va pas se trimballer avec ça, forcément, dans le sac allongé. Donc, voilà, une lingette, c'est vraiment pratique pour débarbouiller, pour essuyer. Voilà, donc j'ai pris des lingettes, mais c'est vraiment pas pour m'en servir pour nettoyer les fesses. Bon, à part en extérieur, voilà, forcément, mais ça restera occasionnel. À la maison, ça sera toujours du liniment. Voilà, ça en est terminé pour les achats basiques, on va dire, les choses qu'il faut absolument avoir. Maintenant, je vais vous montrer les vêtements. Donc, il n'y en a pas énormément non plus, mais c'est trop beau. De toute façon, c'est pour les bébés, je trouve ça magnifique. Donc, déjà, en fait, quand on a fait l'échographie avec mon mari et qu'on a su que c'était un petit garçon, je ne sais pas pourquoi, je suis ressortie de l'échographie en disant, on va voir un petit pirate. C'est, voilà, c'est venu comme ça, en fait. Et quelques jours plus tard, en fait, mon mari est allé faire quelques courses à l'intermarché, il me semble. Et il a vu ce body, voilà, mini pirate. Donc, il a craqué, de suite, il l'a pris avec un petit chat dessiné. Il est trop, trop beau. Donc, c'est du taille 3 mois, non, 6 mois. C'est, ouais, c'est grand, enfin, c'est grand. C'est petit, mais bon, c'est du 6 mois. Donc, il ne le mettra pas tout de suite. Mais bon, il grandit tellement vite qu'il va vite le mettre, quand même. Donc, voilà, et il y en a un deuxième en dessous, hop, qui est tout simple, avec des rayures rouges, rouges vifs, rouges orangés, même. Voilà, c'est les seuls achats fringues qu'on a fait, parce que, comme je vous l'ai dit, on n'en a pas besoin. J'ai vu le derrière. Ensuite, hop, nous avons eu, alors, c'est un ensemble 3 pièces. Je vais vous montrer ça. Ça commence par le body, hop, comme ceci. Donc, tout simple, avec une petite écriture. Là, c'est du taille 6 mois aussi. Donc, il y a le body avec le petit pantalon, comme ceci, qui est avec des rayures. Voilà, rayures gris, super beau. Et avec la petite veste. Donc, c'est tout en 6 mois. Donc, il y a une capuche. Et voilà, il y a la petite veste avec... Écrit ça dessus. Voilà, c'est trop mignon. J'adore. Tout petit ensemble, là. C'est trop craquant, quoi. Ensuite, on nous a offert... Magnifique. Dans une petite boîte, comme ceci. Donc, ça, ça revient de Orchestra. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, il y a des petits tiroirs. Hop, donc là, ils sont vides. Et de l'autre côté aussi. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes dessins, en plus. Hop, voilà. Et sur les côtés... Enfin, ça, c'est vraiment une boîte que je vais mettre sur la table à langer. Ce côté-là, je l'adore. Je le trouve trop joli. C'est vraiment, voilà, une boîte que je vais mettre sur la table à langer pour pouvoir ranger rien que la petite brosse, les ciseaux, le thermomètre. Enfin, plein de petites choses. Voilà, ça va être super pratique. Et c'est vraiment super mignon. Et donc, dans chaque tiroir... Donc, il y en a 6. Et dans chaque tiroir, il y avait un body de taille différente. Donc, ça va de la naissance au 12 mois. Et j'ai trop craqué. Vraiment, c'est trop, trop mignon. Donc, je vais vous les montrer vite fait. Hop, je replierai tout après. Alors, il y a celui de naissance. Donc, en fait, ils sont tous pareils. Et c'est juste le petit dessin sur la poche qui va changer. Donc, celui de naissance, c'est un petit lapin. Voilà. Ensuite, le 1 mois, avec une petite étoile de shérif. Le 3 mois, avec des petits dessins. Comme s'il y avait un mouchoir dans la poche qui dépassait. Le 6 mois. Hop là. Des petits crayons, celui-là, j'adore. Celui-là, il est trop mignon. Ils sont trop beaux, de toute façon. Franchement. Et je trouve ça, l'idée, vachement bien que ça soit une taille différente. Parce que vu qu'ils se ressemblent, mais au final, il ne va pas du tout les mettre en même temps. Tout le long de l'année, il y en aura un. Donc ça, c'est top. Le 9 mois, avec le petit téléphone. C'est trop chou. Ça commence à être grand. Et le 12 mois, avec les petites lunettes. D'ailleurs, quand je regarde... Ils sont tous à manche longue. Voilà. C'est trop mignon. J'adore. Franchement, pour un cadeau, en plus, avec la petite boîte, c'est magnifique. Ensuite, un petit ensemble aussi. Alors, je vais vous montrer déjà le haut. Donc ça, c'est en taille... En taille, je ne sais pas. C'est réversible. Ah oui, c'est ça. C'est réversible. Je ne sais pas quelle taille c'est. Peut-être que c'est écrit là. C'est du 3 mois. Alors, hop, il y a la petite pull. Donc, d'un côté, c'est comme ça. Et à l'intérieur, c'est que des étoiles. Vous voyez ? Et on peut le retourner. Donc, c'est réversible. Si je veux le côté qu'avec des étoiles, bah, voilà, j'ai juste à le retourner. Et puis, après, j'ai que les étoiles. Donc, ça, c'est super mignon. Et j'aime bien le fait que ça soit réversible. Ça, voilà, ça permet de changer en n'ayant qu'une seule fringue. C'est trop mignon. Donc, ça, c'est le haut. Et il y a le bas. Par contre, le bas n'est pas réversible. Il est avec toutes les... Voilà. Toutes les petites étoiles. Petits pantalons. J'adore. J'adore tout ce qui est motif à étoiles, de toute façon. Donc, euh... Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Je craque. Je craque, je craque. D'ailleurs, ma chaise aussi, elle craque. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Et la dernière petite chose, c'est une salopette de la marque Lee Cooper. Et c'est en taille 6 mois. Non, 3 mois. Je vais me tromper à chaque fois. Donc, c'est un ensemble. Hop, il y a la salopette avec le haut. Voilà. Donc, il y a le pull qui s'enlève. Il n'est pas accroché à la salopette. Hop, avec la salopette écrit Lee Cooper. Et après, voilà. Et comme ça. Et voilà. Et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Elle est trop belle. Ça, en 3 mois, autant vous dire qu'il va vite la mettre, quoi. Du coup, ça va tomber pour cet été. Avec un petit débardeur ou même rien. Des fois, il fait tellement chaud que du coup, je me dis, juste la salopette, ça pourrait faire super joli. Donc, voilà. Et ma petite salopette. Voilà. Pour tout ce qu'on nous a offert, niveau fringues et ce que j'ai acheté pour le moment, il me reste encore à trouver les cotons. Je pense, de toute façon, aussi me faire des cotons lavables. Voilà. Il faut que j'aille chercher le tissu. Et voilà. Tous les tissus qu'il me faut pour le faire. Mais je pense que ça pourrait être une bonne alternative, ça aussi. Et voilà. Donc, on est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais je refais des achats, de toute façon, je reviendrai vous montrer ça. Parce que je sais que ça vous plaît énormément. Moi, je suis bientôt à la fin de mon deuxième trimestre. Donc, la vidéo sur le bilan de mon deuxième trimestre arrivera d'ici de deux à trois semaines. Parce que dans deux semaines, j'ai fini mon deuxième trimestre. Donc, voilà. D'ici que ça se termine et que je vous fasse le bilan, ça sera dans deux à trois semaines. Vous aurez cette vidéo que, pareil, je sais que vous attendez énormément. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je partage énormément, énormément de photos de mon ventre sur toutes les semaines aussi. Vu que je passe chaque fois les capes d'une nouvelle semaine sur ma grossesse. Voilà. Je mets une photo et j'écris quelques détails sur bébé et sur moi, comment je me sens et tout ça. Enfin, bref. Voilà. Si vous voulez avoir de mes nouvelles un peu plus souvent par rapport à ma grossesse et puis un peu tout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon pseudo, c'est Karwenko. De toute façon, tous les pseudos, les liens sont en barre d'infos. Et voilà. J'en ai terminé. Je vous fais plein, plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye. 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 Bye.